Bonjour, je suis David Darnot, je suis sexothérapeute et dans cette vidéo, on va parler des bienfaits de la lidocaine dans le traitement de l'éjaculation précoce. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est intéressant, on va voir aussi cette étude scientifique, on va voir les idées reçues et obsolètes qui sont entretenues par certains sexologues malheureusement et par certaines personnes qui pensent encore que les crèmes et les sprays anesthésiants, ça ne fonctionne pas. On va voir le ratio bénéfice-inconvénient qui est largement en faveur des bénéfices et on va voir comment utiliser concrètement ces crèmes. Je vous expliquerai comment on fait pour appliquer ces produits. Donc on va commencer par pourquoi utiliser une crème à base de lidocaine ? Et bien tout simplement parce que ça fonctionne, ça marche. Donc comme je vous disais, il y a une étude qui a été réalisée pour le Fortassin et donc cette étude qui a été réalisée sur près de 600 éjaculateurs précoces, c'est une étude qui a été réalisée à très grande échelle et qui montre bien que les résultats sont très encourageants. Donc cette étude, elle est dans la description en dessous, donc vous pouvez bien entendu y jeter un coup d'œil, vous verrez c'est assez intéressant. Donc ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est qu'utiliser une crème anesthésiante à l'idocaine ou un spray anesthésiant à l'idocaine, ça ne vous empêche pas de faire une thérapie avec un sexologue. Donc c'est, on va dire, un complément. Donc bien sûr, c'est très bénéfique de consulter un sexologue, ça va être très intéressant, mais en complément, vous pouvez tout à fait utiliser une crème à l'idocaine et l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'il y a même des effets de synergie qui seraient intéressants d'explorer et donc je vous encourage peut-être à le faire. Alors, l'avantage des crèmes anesthésiantes, c'est que lorsqu'on est éjaculateur précoce, on est bien souvent trop sensible, on est hypersensible de la verge. Donc lorsque vous êtes hypersensible, vous êtes là et l'avantage d'une crème anesthésiante, c'est que ça va juste diminuer un petit peu vos sensations et vous allez revenir à un niveau normal d'excitation. C'est-à-dire que si vous êtes trop sensible, vous allez éjaculer dans la première minute et en désensibilisant un petit peu votre verge, votre gland, vous allez pouvoir tenir plus longtemps. C'est ce qui s'est passé pour les éjaculateurs précoces qui ont participé à cette étude. Ils ont réussi à tenir beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont revenus à des niveaux de sensibilité moindres. Et c'est ça qu'on cherche en fait et qui est très intéressant. Alors, il y a un certain nombre d'idées reçues qui sont entretenues par certains sexologues sur l'utilisation des crèmes anesthésiantes, comme quoi ça serait fastidieux, comme quoi ça limiterait le plaisir et comme quoi ça serait une solution temporaire mais pas durable et qu'il vaudrait mieux une thérapie et voilà. Donc, on va parler un petit peu de ce sujet parce que c'est l'occasion pour moi de tordre le cou vraiment à toutes ces idées reçues et obsolètes. Alors, c'est pas du tout fastidieux en fait d'utiliser une crème anesthésiante à l'élydecaïne. C'est même très simple. Il suffit de vous procurer un produit de qualité. Il suffit de l'appliquer. Vous attendez 15 minutes, vous vous lavez les mains, vous mettez un préparatif et le tour est joué. Pendant les 15 minutes, vous pouvez commencer les préliminaires. C'est aussi simple que cela. Est-ce que ça limite le plaisir ? Non, ça ne limite pas le plaisir. Le plaisir dans la sexualité, c'est de donner du plaisir à l'autre. Et lorsque vous êtes éjaculateur précoce, ce que vous voulez faire, c'est surtout de donner du plaisir à l'autre. Et si vous éjaculez au bout de 30 secondes, une minute, vous ne pourrez pas avoir ce plaisir. Alors que si vous éjaculez au bout de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, vous aurez beaucoup plus de plaisir. Donc vos sensations, elles vont être un petit peu diminuées. Mais puisque vous partez avec un niveau de sensation beaucoup trop élevé, vous allez juste revenir à un niveau normal. Donc ça ne va pas limiter votre plaisir, bien au contraire. Donc ça aussi, c'est vraiment un mythe qu'il faut arrêter de propager. Ça serait une solution temporaire. Alors, bien sûr, une thérapie, c'est super. Mais ce n'est pas non plus l'utilisation d'un spray ou d'une crème à la séance. Ce n'est pas non plus une solution temporaire. Alors, je connais bien le sujet puisque j'ai utilisé tous ces produits personnellement. Mais si vous voulez, une fois que vous vous rendez compte que ces produits sont vraiment efficaces, il y a une espèce de remapping du cerveau. Une fois que vous vous rendez compte que ça fonctionne vraiment, eh bien, votre cerveau et vos sensations, ils vont prendre en compte que ça fonctionne vraiment. Et vous allez voir que vous allez avoir une approche différente et que cette approche, elle est durable dans le temps. Et que vous utilisiez les crèmes ou les sprays anesthésiants ou pas, il y aura une espèce de reprogrammation qui va s'opérer. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ce n'est pas une approche temporaire, pas du tout. Alors, parlons maintenant du ratio bénéfice-inconvénient. Donc, comme je vous l'ai dit, le principal bénéfice, c'est que vous allez augmenter probablement vos performances par 3,36. Donc ça, c'est la moyenne qui ressort lors de cette étude qui a été réalisée sur 600 éjaculateurs précauses. Donc, c'est quand même un résultat qui est colossal. Il faut bien le remettre dans le contexte, c'est un résultat qui est très intéressant. Donc, ça, c'est le principal bénéfice. Ça fonctionne, c'est sûr et certain. Après, il y a quelques petits inconvénients. Donc, on va les lister dans cette vidéo. Donc, alors, c'est un petit peu compliqué à mettre en pratique. Alors, certes, c'est un peu plus compliqué que si vous n'aviez rien à faire, mais ça reste relativement simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut appliquer le produit. Vous attendez 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, vous pouvez faire les préliminaires. Et ensuite, vous vous lavez les mains, vous mettez un préservatif et le tour est joué. Donc, ça reste quand même peu invasif et relativement simple. Le principal inconvénient, c'est sur l'érection. Alors, effectivement, si vous avez plus de 40 ans et si vous avez mis trop de produits, vous risquez d'avoir des problèmes d'érection. Donc, pour lutter contre ce petit down, on va dire, vous pouvez prendre des produits qui vont faciliter l'érection. Donc, comme l'ail, comme la maca. Vous pouvez pratiquer l'exercice de Kegel. Il y a plein de solutions, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être, si vous mettez trop de produits, si vous en mettez juste ce qu'il faut, ça va aller. Mais si vous mettez trop de produits, vous, c'est le seul et le principal inconvénient, c'est que vous aurez peut-être une petite baisse d'érection si vous avez plus de 40 ans. Donc ça, il faut le savoir. On ne peut pas tout avoir, mais on peut lutter contre les problèmes d'érection. Donc, on peut compenser ce problème en prenant des gélules ou en prenant de l'ail, etc. Ensuite, il faut aussi vous laver les mains. Alors ça, c'est une question pratique. Mais lorsque vous mettez le spray ou la crème sur la verge, si vous en avez un petit peu sur les mains, et qu'ensuite, vous mettez un petit peu un doigt dans l'œil ou que vous touchez le vagin de votre copine, ça risque un peu de la désensibiliser. Donc l'idéal, c'est de se laver les mains. Une fois que vous avez passé le produit, vous lavez les mains. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Il y a aussi un petit risque d'allergie. Alors, c'est très, très rare, mais il y a des risques d'allergie à la lidocaïne. Donc, pour savoir si vous êtes allergique, c'était simple. Vous procurez le produit, vous en mettez un petit peu dans le pli de votre coude, vous attendez une heure et vous voyez ce qui se passe. Donc, si vous êtes allergique, vous aurez peut-être des rougeurs ou des boutons. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un produit qui est fait pour vous. Mais si rien ne se passe et que vous avez uniquement la désensibilisation, c'est que vous n'êtes pas allergique et qu'il n'y a aucun problème pour vous. Donc, vous pouvez continuer. Il y a une personne sur mille qui est allergique. C'est donc très, très rare. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser ces produits. Donc, que ce soit en spray ou en crème, c'est la même chose. Donc, vous avez votre sexe qui est comme ça, vous décalotez. Donc, vous pouvez être en érection ou pas en érection. Ça ne fait aucune différence. C'est selon votre préférence. Donc, vous décalotez. Si c'est un spray, vous sprayez un petit peu, hop, au-dessus, au-dessous. La crème, en-dessus, en-dessous. L'idéal, c'est d'être autour de la couronne. La couronne, c'est juste ce qui est en-dessous de votre verge. Donc, autour de la couronne, un petit peu au-dessus, un petit peu en-dessous, sur le frein. Là, c'est l'endroit très sensible. Surtout, vous n'en mettez pas dans l'urètre. Ça, c'est absolument interdit. Vous n'en mettez pas à l'intérieur de votre pénis. C'est interdit. Si vous êtes un petit peu égratiné, vous avez des blessures sur votre verre, c'est pareil. Il ne faut surtout pas en mettre parce que le produit, la lidocaïne, irait directement dans votre sang. Et ça, on ne veut pas parce que c'est absolument contre-indiqué. Donc, si vous avez des blessures, surtout, vous n'en mettez pas. Ensuite, vous attendez une quinzaine de minutes. Donc, pendant ces 15 minutes, vous pouvez faire les préliminaires. Vous pouvez commencer les préliminaires. Il faut une quinzaine de minutes. Minimum 10, 15, voire 20 minutes. Ça dépend des personnes et du produit et de l'intensité du produit que vous avez pour commencer à ressentir l'anesthésie. Donc, une fois ces 15 minutes passées, vous pouvez nettoyer votre pénis ou bien vous mettez un préservatif pour pratiquer la pénétration. Si vous nettoyez votre pénis, vous pouvez pratiquer la pénétration sans préservatif. Et donc, ensuite, au bout de 15 minutes, vous allez pouvoir commencer à avoir une relation sexuelle. Donc, voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué à mettre en pratique. C'est même assez simple. Il y a autre chose que je vous recommande et que je vous recommande fortement, c'est de vous entraîner. Alors, vous pouvez vous entraîner seul, c'est l'idéal, en pratiquant la masturbation. Parce que, comme l'effet de l'anesthésie, il est assez fort, vous n'allez pas être habitué. Et si vous attendez le dernier moment pour utiliser ces produits, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé par l'effet anesthésiant, tout ça. Donc, le mieux, c'est vraiment tranquillement de vous entraîner 2-3 fois avant d'avoir un rapport sexuel. Donc, voilà, vous êtes tout seul, vous regardez éventuellement un film porno pour avoir une bonne érection. Une fois que vous êtes en érection, vous appliquez le produit, vous attendez 15 minutes et là, vous commencez à vous masturber. Et vous allez observer minutieusement vos sensations. Vous allez voir, là où vous avez mis du produit, si vous êtes un petit peu anesthésié, comment ça se fait. Est-ce que ça vous aide à tenir plus longtemps ? Oui ou non, observez bien vos sensations. Et observez bien tout ce qui se passe, parce que ça va vraiment être intéressant. Et vous allez voir si vraiment l'anesthésie opère en vous ou pas. Et puis, ça va vous permettre aussi de voir si le produit que vous avez acheté, il est efficace ou pas. Et si c'est, par exemple, la crème MLA à 2,5%, ça sera moins efficace que le Fortacen qui est dosé à 15%. Ou si c'est le Stuttsan qui est à 10%, ça sera moins efficace que l'Ejacaine qui est dosé à 20%. Donc, observez bien. Ça me permet de vous parler aussi des produits qui sont en vente. Donc, je vous recommande ces produits parce que ce sont des produits sérieux. Ce n'est pas du placement de produits, mais ce sont vraiment des produits qui sont efficaces. Donc, ils sont soit recommandés par les autorités européennes, soit recommandés par la FDA américaine. Donc, ces produits, il y a la crème MLA. Donc, crème MLA qui est disponible uniquement en pharmacie. Mais MLA, c'est uniquement du 2,5% de l'idocaline et 2,5% de préidocaline. Donc, ce n'est pas très dosé. Donc, ça sera uniquement pour les personnes qui cherchent une désensibilisation minime. Ensuite, vous avez le Fortacen, on en a parlé, qui est aussi disponible en pharmacie. Par contre, qui coûte très cher, il coûte 50 euros. En plus, il vous faut l'ordonnance du médecin. Donc, rajouter 25 euros, ça fait 75 euros. Donc, c'est un petit peu le problème. Ensuite, vous avez les produits américains, qui sont disponibles uniquement sur Internet. Alors, vous avez Promessant qui est dosé à 10%. Donc, c'est un peu moins fort. Le problème, c'est que ça coûte un petit peu cher. Le Promessant, c'est autour de 50 euros aussi, plus les frais d'expédition, 60 euros. Ça fait 60 euros en tout. Ça fait assez cher. Ça fait même très cher. Je trouve aussi que 10%, c'est finalement pas hyper dosé. Ensuite, vous avez le Studsant qui n'est plus disponible à vente en France. Donc, si vous trouvez du Studsant en France, méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. En plus, le Studsant, c'est aussi du 10%. Donc, c'est pas non plus très dosé. Vous pouvez vous en procurer sur leur site Internet. Mais je crois qu'ils n'expédient pas en France. Donc, ça va être difficile de vous en procurer par leur site Internet. Et vous avez Ejaccaïne qui est aussi très intéressant. Et là, on a des produits qui sont dosés de 10% jusqu'à 30% pour leur crème. Et vous pouvez vous procurer Ejaccaïne sur leur site Internet. Donc, voilà. Je vous laisse vous renseigner par vous-même. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner et de commenter cette vidéo. Je répondrai avec grand plaisir à vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va reparler un petit peu des anesthésiants parce que certains laboratoires m'ont envoyé leurs produits. Donc, je vais peut-être les tester individuellement ou je referai une vidéo sur l'hypersensibilité. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.